Pour vivre les dernières heures de 2019, une foule de jeunes se rassemblent à la Halla Stalessia à Worslov en Pologne. Ces participants dans la rencontre de Thésée s'apprêtent à réveillonner d'une manière un peu particulière. Ils viennent les mains vides, mais le cœur remplit d'intentions de prière. J'aimerais prier pour les personnes qui sont seules ce soir au moment des fêtes, qui vont être seules aussi demain, qui ne vont pas partager de repas en famille, etc. Dans cette période hivernale qu'on connaît, essentiellement, ils voudraient prier pour les sans-abri. Lors de la soirée, le frère Aloïs adresse un message de conclusion de la rencontre aux jeunes. Après la prière du soir, les 15 000 participants se répartissent dans leurs différentes paroisses d'accueil pour fêter la nouvelle année. Ces derniers moments de joie et de fêtes sont déjà l'occasion de se rendre compte de tout ce qui a pu être reçu pendant ces cinq jours de ressourcement. C'est ce que j'ai reçu pour la vie, c'est ce que j'ai reçu pour la vie, c'est ce que j'ai reçu pour la vie. Oui, j'ai reçu beaucoup, j'ai cassé beaucoup de frontières dans ma tête, j'ai parlé à beaucoup de gens et j'ai découvert que ils ont des mêmes problèmes que nous avons, et peut-être que nous pouvons se connecter pour trouver des solutions pour eux. Minuit sonne. L'année 2020 débute et la ville de Voslo est illuminée de cette joie chrétienne. C'est Turin, en Italie, qui accueillera cette joie l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.